Maintenant qu'on y est, on va descendre en premier lieu, on va reprendre la baguette, on va mettre le trait de flammes puisqu'on a vu que les sortilèges de flammes fonctionnaient parfaitement bien sur la mort. Maintenant que ça c'est fait, on va redescendre ici et si vous vous rappelez bien, quand on était descendu la première fois quand Patch nous avait poussé, il y avait un cadavre planté sur le pic et on peut voir que le pic a été pété, enfin le stalagmite a été pété et que maintenant le corps est posé là et là nous avons l'épée magique Makoto. Et cette épée magique, il y a quelqu'un qui la recherche. Alors dans le doute, je vous la montre, Makoto, elle est là, c'est un katana. Voilà. Alors un katana qui a une petite, une toute, toute petite particularité. Et voilà, regardez, regardez ma vie quand je frappe. Regardez bien ma vie, enfin même pas seulement pendant que je frappe, regardez ma vie pendant que je me déplace. Elle est tout doucement en train de descendre parce que Makoto c'est un katana qui ponctionne votre vitalité. Génial ! Donc on va vite fait s'en débarrasser et reprendre notre pochon. C'est exactement ça, un katana sans su, je n'aurais pas dit mieux. Donc maintenant qu'on a récupéré ce katana, hop, nous allons nous téléporter au Nexus et retourner dans le monde pour aller au tout début de la zone cette fois. On a réussi à le sauver dans toutes les quêtes, je suis content. Voilà. Maintenant c'est fait, on y retourne, mais cette fois on va au sanctuaire des tempêtes, tout début. Oui bah Miralda c'est bon, on s'est occupé de toi. Ok. On n'a plus besoin de te voir pour le moment. Voilà. Alors, vous pouvez voir que lui, il vit très bien à côté du squelette, les squelettes l'ignorent complètement. Hey, tu es là, tu sembles que tu as votre tête devant toi. Venez ici. Deux secondes. J'ai une proposition pour toi. Ne vous... Ah, pierre tranchante, c'est parfait. Donc. Je suis Satsuki. I seek a keepsake of my father. Have you seen the sword inscribed? Makoto, I will offer you demons souls if you can help me find it. Voilà. Donc en fait... Ah. Voilà. You have found the Makoto, have you? Bless your good fortune. Now. Il y a trois façons de faire la quête. Soit on lui dit non, et dans ce cas là, il va nous dire qu'il récupérera l'épée par tous les moyens, et va donc essayer de nous tuer pour l'avoir. Soit on fuit la discussion, il nous traite de lâche et il nous attaque. Soit on lui dit oui, et on lui donne l'épée. Et dans ce cas là, il va vouloir essayer l'épée pour voir si elle est vraiment aussi puissante que ce qu'on le dit. Voilà, et forcément il va laisser sur nous. Mais comme je vous l'ai dit, Makoto c'est un katana qui ponctionne votre vitalité. Du coup, il y a plusieurs façons de finir le combat. Soit en le combattant réellement. Soit tout simplement en le laissant venir vous attaquer et perdre sa vie petit à petit pendant que l'arme, elle, bah, a fait son boulot. Voilà. Mais nous on va pas se laisser faire non plus, il faut pas exagérer. Et on re-récupère Makoto du coup. Voilà. Ça c'était pour le monde 4. Je vais donc vous laisser là, et on va se retrouver dans le prochain épisode pour le monde 5. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501